On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes produits terminés de ce mois Franchement le panier il explose, on a aussi sur la table donc on va tout de suite commencer Mais avant ça n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si c'est pas encore déjà fait C'est gratuit, c'est pas cher, ça fait toujours plaisir Et maintenant on peut commencer Premièrement je vais déjà me débarrasser de ça, c'est l'eau micellaire de Garnier La biface micellaire, celle avec la partie orange et la partie transparente C'est franchement été mon démaquillant préféré pendant des années Aujourd'hui je ne le rachète plus parce que j'ai un autre démaquillant que je vous montrerai bientôt Que j'utilise donc du coup voilà j'ai arrêté d'utiliser les eaux micellaire Mais franchement voilà je trouve qu'il est quand même bien Alors faut savoir que l'eau micellaire faut la rincer Ce n'est pas... on peut se démaquiller avec elle mais faut toujours la rincer Parce qu'il y a du savon à l'intérieur donc faut le retirer Et du coup j'ai arrêté d'utiliser parce que c'était vraiment abrasif pour ma peau Et ça ne me retirait pas le maquillage comme je voulais Vu que j'ai un maquillage qui est quand même waterproof, qui est résistant Et la totale donc du coup j'ai passé pour un autre démaquillant J'ai opté au final pour celui-ci, c'est celui de Clarins C'est l'huile très démaquillante et franchement il est juste génial Alors il coûte dans les alentours de 32-33 euros Mais après ça dépend parce que vous pouvez le retrouver toujours sur des sites différents En promotion Il suffit tout simplement d'écrire dans la barre de recherche de Google Cette huile très démaquillante de Clarins et vous allez pouvoir en fait tomber sur de nombreux différents sites Dans lesquels à chaque fois il y a des réductions Donc à chaque fois j'arrive à la trouver à 19 euros Personnellement elle me dure environ 3 mois d'utilisation Alors que je me maquille assez fréquemment, pratiquement tous les jours Donc au final 19 euros pour 3 mois ça va Pour moi c'est considéré comme un petit prix si on répartit ça au niveau des 3 mois Donc voilà c'est vraiment l'huile démaquillante que je vous la conseille à 1000% celle-ci J'ai également terminé ce petit gel douche là de la marque Evoluderm Voilà celui-ci c'était au délice de Carité Donc franchement il se sentait très très bon C'est un savon qui est sans savon apparemment avec 96 d'ingrédients d'origine naturelle Franchement il est bien, moi qui n'aime absolument pas l'odeur de la lait de coco Je pense que vous avez pu le voir dans la vidéo dans laquelle je me suis démaquillée avec de l'huile de coco Et celle-ci ne m'a absolument pas dérangée Au contraire on a vraiment une odeur qui est très très légère de noix de coco Et non pas aussi entêtante Voilà pour moi après sinon je m'étouffe vraiment C'est un instinct naturel que j'ai de m'étouffer avec l'odeur Et franchement celle-ci en tout cas la marque Evoluderm Je l'aime vraiment beaucoup au niveau de ces gels douche J'ai ensuite terminé un shampoing, c'est ça ? Oui c'est un shampoing de la marque aussi C'est le shampoing Miracle Perl Franchement ils sont bien les shampoings, les produits aussi Je trouve qu'ils sont corrects Mais ils ne sont pas non plus dingues Donc voilà en attendant j'ai vraiment pris plusieurs produits De cette marque là pour pouvoir les tester Donc voilà j'avais terminé celui-ci Mais au final je trouve vraiment que les produits aussi ils sont bien Alors je les achète quand ils sont en promotion etc Mais au final c'est pas vraiment une marque sur laquelle je vais me tourner Voilà ici j'avais testé le shampoing J'avais déjà aussi testé des masques d'oeuf Mais voilà c'est pas non plus quelque chose de dingue Sur lequel je vais me ruer dessus la prochaine fois J'ai également terminé mon déodorant C'est le Rexona celui-ci Voilà c'est vraiment mon déodorant que j'utilise depuis des années Je pense depuis que j'ai 14 ou 15 ans Quelque chose comme ça Je trouve vraiment que c'est le plus efficace Alors si vous cherchez vraiment des déodorants qui sont de bonnes compos Ce n'est absolument pas le cas Celui-ci n'a absolument pas une compo qui est complètement clean Donc voilà je vous le conseille Par contre si vous êtes des personnes qui sont comme moi Qui transpirent même juste de sortir de la douche Et de s'asseoir sur un fauteuil Vous avez des oreilles sous les bras Je vous le conseille à 1000% celui-ci Vous n'allez vraiment pas le regretter Il fonctionne de merveille Toute la journée vous ne transpirez pas Même pendant une séance de sport C'est à peine de transpiration Il garde vraiment super bien les odeurs J'ai déjà testé des déodorants qui sont de bonnes compos etc Je ne sais pas pourquoi à chaque fois quand je les utilise Après une ou deux semaines j'ai des rougeurs et des irritations au niveau des aisselles Donc du coup voilà je ne comprends pas pourquoi Alors que normalement c'est censé être un produit qui est de compos qui est bonne Et bah du coup c'est lui qui me refile des irritations Donc c'est pour ça que j'ai toujours opté pour rester avec celui de Rexona Je vous le conseille à 1000% celui-ci Un autre produit que j'ai terminé c'est mon savon pour le visage de la marque Philorga C'est le Age Purify Clean Voilà c'est un savon qui est excellent Il a à l'intérieur tout un tas d'acides Donc on a notamment l'acide niacinamide à l'intérieur Voilà on a vraiment des très très bons ingrédients dans ce produit là Après lui aussi il est extrêmement cher Je vous le conseille plutôt si vous voulez vous le procurer de l'acheter sur beauté privée Vous pouvez le retrouver à 12 euros Mais vraiment dans les pharmacies etc Franchement il se touche mais c'est un truc de malade Il est à environ entre 19 et 24 euros J'ai arrêté de l'utiliser malgré qu'il est vraiment excellent Tout simplement parce que là maintenant je suis en train de tester d'autres savons pour le visage Mais c'est un savon que je serais vraiment très susceptible de pouvoir le racheter Donc voilà celui-ci terminé Autre produit j'ai terminé ce gel douche là de Cottage Franchement Cottage c'est mes gels douche préférés Alors par contre je ne peux pas tout le temps les utiliser Parce qu'il y assèche beaucoup trop ma peau Ce genre de gel douche là Donc là j'ai celui au Carité qui sent divinement bon Je trouve vraiment qu'il sent l'un des parfums de Dior Celui avec la bouteille rouge comme ça Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle Il sent vraiment divinement bon celui-ci Il y a également celui au Monoeil que j'ai terminé Je ne sais pas où il est Je pensais l'avoir mis de côté Mais du coup j'avais aussi terminé celui au Monoeil Qui genre c'est le meilleur C'est le meilleur gel douche au Monoeil niveau senteur Donc voilà de temps en temps je me fais plaisir Mais il assèche beaucoup trop ma peau ce genre de gel douche là Mais voilà il sent très très bon Ensuite je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris Normalement j'utilise ces Omicell En tout cas quand je l'ai utilisé Je prends tout le temps celle qui parait comme ça Et là je ne sais pas J'ai dû être occupée dans le magasin J'ai dû être au téléphone Ne pas me rendre compte de ce que je fais J'ai dû prendre au rayon au hasard Sans faire attention Passer à la caisse Vraiment être distrait au max de ce que je faisais Et je me suis rendu compte que j'ai acheté cet Omicell Donc c'est la Gentle Peeling Water Apparemment elle retire le maquillage absolument pas Apparemment elle exfolie absolument pas Et en plus de ça Voilà je l'ai utilisé une fois Je me suis réveillée Avec des boutons Des mongolfières Des mongolfières sur ma gueule Et ma mère aussi Voilà elle aussi elle a eu une réaction à celui-ci Donc au final Je l'ai utilisé pour laver mes pinceaux Voilà c'est faisable aussi Mais voilà je l'ai utilisé du coup de cette manière là Bah du coup je ne me suis pas rendu compte Mais encore une Omicell Donc au final nous en sommes à trois Voilà pour vous dire à quel point vraiment c'est un produit Mais que je ne jurerai que par lui Et j'ai encore Un d'odorant Donc voilà On va passer maintenant à un autre produit plus intéressant J'ai terminé également Le Rétinol In Squalane de D'Ordinary Franchement il est bien L'appliquer seulement le soir Voilà vraiment les produits Skincare D'Ordinary Ils sont vraiment excellents De super bonnes compos Avec des bons résultats Avec des agents actifs Et en plus de ça à petit prix Ça en vaut vraiment le détour cette marque là J'ai également terminé cette petite lotion Donc c'est la Drying Lotion Celle-ci de Mario Badascu Donc voilà En fait j'ai retiré l'étiquette Parce qu'à un certain moment Lorsque vous plongez en fait Le contantige à l'intérieur Et bien vous ne voyez plus S'il en reste Donc là il en reste un tout petit peu Mais c'est tellement peu Qu'on ne peut même plus Le prendre avec le coton Donc voilà J'estime que pour moi ça Ça doit partir maintenant à la poubelle Et franchement Elle était vraiment pas mal Elle fonctionne à merveille Vraiment si vous avez une imperfection Que vous voulez le lendemain Qu'elle soit plate Bien sûr ça ne va pas retirer La cicatrice qu'il y aura Mais au moins Que votre bouton soit aplati Et bien elle fonctionne vraiment À merveille Cette petite lotion là Je vais sûrement aller Me la reprocurer J'ai également terminé Cette petite crème là De la marque Aava Donc c'est tout simplement Le Body Lotion Celui-ci Je l'avais reçu dans une box beauté Je pense de Glossy Box Je ne me rappelle même plus laquelle Voilà j'étais un petit peu déçue En même temps bon Je connais la marque Donc c'est pas trop une nouveauté Pour moi Mais voilà elle est bien Moi personnellement Je ne me tartine absolument pas le corps Avec une crème Seulement les jambes Lorsque je porte des robes Ou des jupes Voilà pour avoir quand même Les jambes bien hydratées Parce que sinon voilà Surtout en hiver Quand t'as des pieds Qui sont comme ça Tout sec Avec cette petite pellicule blanche Voilà c'est affreux Donc du coup Voilà j'ai terminé celle-ci Elle était bien C'est pas non plus ma senteur préférée Mais c'était bien Également Bon terminé Voilà j'ai utilisé jusqu'au bout Ces éponges là Parce que pour moi en fait Les éponges de maquillage Après trois semaines Je la change Parce que voilà Avec une peau acnique etc Ce petit truc C'est un petit nid de bactéries Malgré voilà Si vous le mettez Même en machine etc Ça reste toujours une éponge Et c'est un nid de bactéries Donc mes éponges à moi Donc celle-ci c'était de la collection Bratz Que j'avais acheté à Primark C'était un duo de deux éponges Pour Bah oui un duo D'éponges Pour 3,50€ Ou sinon vous avez également Les éponges Shiglem Qui viennent en fait Dans cette bonbonne là Et vous avez en fait Toute la bonbonne remplie d'éponges Pour même pas de 2€ Donc voilà C'était vraiment Ce sont mes éponges préférées Pour moi les gens Qui achètent les éponges là De 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 petit blender Et à 19€ Mais Vous êtes des bolosses Autre produit que j'ai terminé J'ai terminé Ces petits masques là Bon terminez Tu les utilisez une fois Ça y est c'est parti Donc c'est de la marque Bifaz Vous pouvez le retrouver Soit sur Beauté Privée Ou également dans les magasins Action Donc il y avait le anti-âge Et le illuminateur Et franchement Leur compo est vraiment Pas mal du tout Lorsque vous achetez Vos masques comme ça En tissu Chez Action Ou peu importe dans quel magasin Que vous êtes physiquement Dans le magasin Je vous conseille d'utiliser L'application Yuka Vu que vous pouvez en fait Scanner les produits Pour voir ce que L'application en tient A propos de la composition Et du coup Bah ceux là Ce sont vraiment D'excellentes compos J'ai également utilisé Ce masque là C'est le Brightening Sheet Mask Au collagène A la vitamine C A l'Aloe Vera Que j'avais également reçu Dans une box beauté De Glossy Box Et voilà Pas incroyable En tout cas celui-ci Je ne le rachèterai pas Mais ceux là Je suis assez C'est assez fort probable Que je vais les racheter Parce qu'ils étaient Vraiment excellents Très agréables À s'asseoir comme ça Sur le fauteuil Le soir devant sa télé Avec un petit masque Et franchement Voilà on sent vraiment Le produit à l'intérieur Après bon Voilà C'est pas non plus Un chirurgien Un masque en tissu Donc il faut se calmer J'ai terminé également Deux mascaras Donc les deux sont De Maybelline Il y a le Cil Sensationnel En version waterproof Et le Sky High Également en version waterproof Ils sont vraiment excellents Ces deux mascaras là Ce sont mes favoris A chaque fois je les rachète Cette fois-ci j'ai racheté Encore une fois Le Sky High Parce que je le trouve En tout cas j'aime beaucoup plus Ce genre de brosses là Je trouve que vraiment Avec ce genre de brosses On peut atteindre De la longueur Tandis qu'avec les brosses Si je vais rester à l'ouvrir Parce qu'il est tellement vieux Ah oui Ça fait tellement longtemps Que je ne l'ai pas Voilà Avec ce genre de brosses là On est plutôt apte De recevoir D'avoir de Du volume Voilà je vais rester à parler Bref donc voilà pour les mascaras Franchement je vous conseille à chaque fois D'acheter que les mascaras Maybelline Essence Ou Catrice Ou même ceux de Chiglam Ils sont vraiment d'excellente qualité Ces mascaras là Ils sont à petit prix Moins de 10 euros Pour moi Acheter un mascara A 30-20 euros Franchement vous n'avez vraiment Rien à foutre de votre argent Si vous achetez ce genre de mascara En tout cas pour moi C'est inadmissible de payer Autant pour un mascara Surtout qu'on a des excellents produits A un petit prix Rien à voir question budgétaire J'ai également terminé En fait je me suis pas rendu compte Mais il était tout vide Dans mes tiroirs Donc c'est tout simplement Un rouge à lèvres De Huda Beauty Celui-ci c'est un trendsetter C'était franchement Un rouge à lèvres Que j'appliquais tout le temps Surtout j'avais une époque Dans laquelle j'étais rousse Donc du coup Quand je me teintais les cheveux En rousse Et celui-ci Je l'utilisais pour les sourcils Et pour les lèvres C'est à dire que J'en prenais en fait Avec un petit goupillon Et je peignais en fait Comme ça mes sourcils avec Pour qu'ils soient en fait adéquats Et non pas plus foncés Que mes cheveux Et du coup vraiment Je me faisais des make-up Mais tellement splendide Avec ce rouge à lèvres là C'était vraiment mon favori Je pense que Je l'avais acheté Deux ou trois fois Celui-ci Je crois que celui-ci C'est vraiment mon troisième Donc voilà C'était vraiment un rouge à lèvres Que je kiffais C'était la seule teinte Que j'aimais Chez Huda Beauty La trendsetter C'était vraiment mon rouge à lèvres Par excellent celui-ci Il était vraiment fabuleux Bon aujourd'hui Voilà Aujourd'hui je suis plutôt Par exemple Comme aujourd'hui J'ai un petit baume à lèvres Mais le contour de mes lèvres C'est ce crayon là Que je viens juste De le racheter Parce que C'est vraiment devenu Mon rouge à lèvres chouchous De tous les jours C'est le Plumping Lip Liner De Catrice Celui-ci en teinte 69 Manhattan Il est vraiment excellent Je le kiffe Au niveau de sa colorie Alors c'est vrai Qu'il a un petit effet Lorsqu'on l'applique Il a vraiment un petit effet Assez rapidement Tollé Parce que D'où son côté En fait Plumping Mais Après voilà C'est pas dérangeant C'est vraiment une histoire De même pas une minute Quand on l'applique Ça ne fait pas mal Et on ressent juste Un petit effet Mentholé Sur les lèvres C'est tout Mais franchement Sa couleur est juste Divine C'est vraiment Le genre de teinte Que j'adore appliquer Autre produit Que j'ai terminé Il s'agit du Feutre à sourcils De MAC Celui-ci C'était vraiment Mon produit à sourcils Favoris A une certaine période C'est la teinte Flinch Donc c'est tout simplement Le Shape Le Shape Brow Tint Voilà Des finisseurs de sourcils Donc vous avez Un côté Voilà C'est comme un petit peu Un fard Voilà Avec un petit embout mousse Comme ça Que personnellement Je n'ai jamais utilisé J'utilisais à chaque fois En fait Le côté feutre Parce que j'aimais bien Venir comme ça Dessiner Poil à poil Mon sourcils Jusqu'à que j'ai découvert Les crayons Sourcils de Chiclam Donc là aussi On a un côté crayon Et l'autre côté feutre C'est plutôt le côté feutre Que j'utilise Et c'est vraiment Pareil La même chose Sauf que là On est à 2,99€ Et là On est dans un tour De 23€ Donc Donc voilà tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Et on se dit A la prochaine A toute Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada